Dans le cadre de sa réforme institutionnelle, le Conseil national de la transition sous la présidence de Dr. Dansa Kuruma poursuit ses initiatives de formation à l'intention des conseillers nationaux et du personnel administratif parlementaire. C'est ainsi qu'a débuté ce matin à Conakry un atelier de formation consacré à l'orientation et au cadrage de la rédaction des lois organiques en collaboration avec le CNT. Cet atelier de deux jours soutenu par l'USAID via IFES, Fondation internationale pour les systèmes électoraux, renue plusieurs experts multidisciplinaires et vise à promouvoir une réforme législative inclusive. IFES souhaite contribuer à la production d'analyses de tubes, d'outils pédagogiques qui contribueront à faciliter et d'appuyer les politiques de référendum les plus pertinentes et les plus durables. Cette recherche de qualité à tous les niveaux justifie la présence parmi nous en ligne et en présentiel de plusieurs experts internationaux. Grâce à ces lois, vous donnez une voix, un expert démocratique de votre peuple et nous sommes honorés du travail avec le peuple guinéen dans cette entreprise. Lors du lancement de ces activités, le président du CNT a exprimé sa gratitude envers ses partenaires au développement pour leur appui constant à l'institution. Cet atelier est une première dans notre pays parce qu'il complète le processus engagé dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet qui a commencé par un dialogue entre l'expertise nationale et l'expertise internationale. Ce qui nous a permis d'oser, de mesurer et d'oser poser des réformes que nul n'a osé faire dans notre pays. Et je souhaite que les lois organiques qui constituent le prolongement de la constitution elle-même soient écrites ou soient pensées, élaborées sous la base des mêmes principes, sous la base de la même démarche qui a présidé l'élaboration de l'avant-projet de la constitution. Cette formation renforce ainsi les compétences des conseillers nationaux et des agents de l'administration parlementaire dans le processus d'élaboration des lois organiques. Elle intervient à un moment clé alors que l'institution s'apprête à déployer sur l'ensemble du territoire national les conseillers nationaux pour vulgariser le projet de la nouvelle constitution.